Bonsoir, nous sommes le mardi 29 mars 2022, mon nom est Gilbert Thibodeau, vous écoutez l'émission Le Candidat. Aujourd'hui, la pensée unique. Tout le long de l'émission aujourd'hui, spécifiquement, spécifiquement, la pensée unique. C'est tout de même étonnant, c'est tout de même étonnant que plus on avance dans le temps, plus on a l'impression qu'il y a une division au sein de la population. À savoir, tu dois penser d'une telle façon, à défaut, quitte la canette, on t'enlève de là, t'as plus d'affaires là. Alors, et pourtant, et pourtant, et pourtant, dans une société, la plus belle chose au monde, c'est de poser des questions. De façon à ce qu'on comprenne ce qui se passe, qu'on voit le mouvement de la société. Je pense qu'il n'y a personne qui est en désaccord avec l'avancement d'une société. Où est-ce qu'on s'en va? Où est-ce que les dirigeants veulent nous amener? Je pense qu'il n'y a personne qui a une objection à ça. Il y a-t-il quelque chose de plus beau quand on s'en va tous en même temps, en même place? En accord. Et c'est là qu'on a un léger problème, c'est au niveau de l'accord. Aujourd'hui, on va toucher différents sujets, mais tout va être lié avec la pensée unique. Il se peut que lors de l'émission, on a de la difficulté pour certains à accepter ce que je vais dire. Mais, soyez certains que, je ne me gênerai pas pour le dire, c'est une émission d'opinion. Et merci à tous ceux qui l'écoutent et qui encouragent Lux Media. N'oubliez jamais que vous pouvez faire des dons. Ce n'est pas évident de bâtir un studio. C'est tellement beau, tellement beau. On fait des belles améliorations et on apprécie tous ceux qui font des dons, encore une fois. Merci et ne gênez-vous pas pour le faire. Aujourd'hui, les sujets... Ça va être un sujet qui est tiré par les cheveux, ce qui est arrivé aux Oscars. On va également toucher un petit peu à Roxam, ce qui est en train de se passer, pour ceux qui connaissent le dossier du chemin Roxam aux douanes canadiennes. Il est arrivé quelque chose de... On me dit souvent, Gilbert, tu parles beaucoup de Montréal, du Québec, du Canada, et tu oublies quelques villes. Ah, j'ai une petite nouvelle pour les gens de Laval. Également, on va parler un petit peu de McKenzie. Pourquoi je veux parler de McKenzie? Mettons qu'elle coûte cher au Québec. C'est un secret pour personne. Le premier ministre n'en est pas caché. J'espère, parce que ça va sortir très bientôt. En France, il y a des élections cette année, et c'est sur la tablette actuellement. Le premier tour aux élections en France, c'est le 10 avril. Et déjà, on commence à mettre sur le sujet, combien coûtent les firmes conseillent? À quoi servent les élus? On va en parler un petit peu plus tout à l'heure. Mais avant, mais avant, concernant la pensée unique, moi, il y a des choses qui m'impressionnent qu'on ne parle pas dans les médias. Pourquoi? Parce que les médias ne veulent pas en parler. Et lorsqu'ils décident de te classer, la grande mode, c'est extrême droite, où ton opinion diffère du narratif. On n'a pas d'affaires à t'en parler. Faites-vous en pas, ce n'est pas juste un problème au Québec, c'est un problème un petit peu partout, à travers le monde, spécifiquement dans les pays qui sont membres de l'OTAN, croyez-le ou non. Donc, il s'est passé tellement de choses aux États-Unis, il y a longtemps que je ne vous en ai pas parlé, mais je vais vous en parler aujourd'hui. En 2016, il y a eu des élections, personne ne le voyait venir. Le grand blond à chaussures noires, Donald Trump a gagné ses élections, battu Hillary Clinton, qui est la femme de Bill Clinton, un autre président précédent des États-Unis. Ça n'a pas fait l'affaire. Personne ne l'a vu venir. Personne, je vous le dis, en 2016, personne, personne, personne ne l'a vu venir, celle-là. Et, pendant la campagne, là, il y a eu des chicanes. Là, ils avaient tous les défauts. Pas compliqué. Quand je dis la pensée unique, là, je n'apprends rien à personne. Tu as ceux qui y croient, qui ne sont pas médiatisés, croyez-moi sincère. À part des médias alternatifs, et ça, il y en a de plus en plus, on ne les appelle même plus les médias alternatifs, tellement aujourd'hui, ils font une percée incroyable. On les appelle des médias privés. Des médias aidés par la population, qui vont chercher de l'argent directement à ceux qui disent « ça vaut la peine d'avoir des nouvelles différentes, avec une pensée différente, et non pas la pensée unique qui existe depuis plusieurs années, spécialement au Québec, au Canada, pour ne pas dire d'autres pays à travers le monde. » Ceci dit, je reviens aux États-Unis avec mon grand blond à chaussures noires qui a gagné en 2016. Personne ne la voyait venir, celle-là. Et il y a différentes actions qui ont été prises. Les médias d'information, autant américains que canadiens. De toute façon, les Canadiens, les médias, ce qu'on voit de plus en plus, c'est tout simplement un copier-collé de ce qui se dit aux États-Unis, puis c'est juste copié ici, parce que CNN, NBC, ABC, tous les réseaux penchent d'un côté, la pensée unique. Puis le Canada ne fait que reprendre ça. Donc, Donald Trump, il n'est pas fin, il n'est pas grand, il n'est pas beau. Il a peut-être même une perruque. De toute façon, il n'y en a pas une maudite qualité. Et c'était clair pendant la campagne. Sauf qu'il a gagné. Et quand tu gagnes aux États-Unis, disons que tu es président de, moi je dirais, l'une des deux plus grosses puissances au monde. Tu es puissant. Et là, il a décidé de vérifier, est-ce que pendant la campagne, tout le monde disait que les Russes travaillaient contre Mme Clinton. Trump, il a fait de l'espionnage. Ah, là, il les avait tous les défauts. Il était rendu chum avec les Russes, il était chum avec les Ukrainiens, il était chum avec... En tout cas, il devait perdre. Sauf qu'il a gagné et il a pris des procédures. Pourquoi je fais exprès pour prendre mon temps, donner le temps aux gens d'arriver à l'émission, mais surtout, et ce que vous voyez maintenant à l'écran, c'est que Donald Trump a décidé de faire quelques vérifications. Il a enduré pendant quatre ans, il a perdu ses élections de 2020, il a une bonne mémoire, et il a décidé d'aller en cours pour refaire un petit peu l'histoire. Ce que vous voyez à l'écran, eh bien, je vais vous le dire rapidement, c'est Donald Trump qui prend une procédure en cours. Et là, lui fait ce que j'appelle la contre-attaque. Il veut une procédure devant jury. Vous comprenez que si c'est devant jury, ça va être beaucoup plus médiatisé, et finalement, il va pouvoir expliquer ce que lui appelait la... Tu sais, quand c'est pas vrai, là, fake news. Là, c'est rendu que tout le monde se sert de ça. Oui, lui, il a dit, tiens, on va revenir avec ça. 24 millions de dollars, je vais aller rapidement, 24 millions de dollars, pas pour la procédure, qu'il demande, moi, j'appelle ça dommage et intérêt, Donald Trump ne veut pas un sou. C'est pour l'ensemble des procédures, des frais, des divers... Blah, 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 blah. Donald Trump n'a jamais pris de salaire en tant que président et n'a pas l'intention de prendre d'argent sur ce 24 millions de dollars. Or, là, s'il gagne devant jury. Et croyez-moi que ça va être médiatisé si c'est accepté en cours. Je pense que ça va l'être. Le document a 108 pages. Vous pouvez regarder ici, en bas, à l'émission, dans la description, vous allez avoir le 108 pages déposé par Donald Trump en Floride. procédure contre Hillary Clinton. Là, je vais y aller rapidement. Pour ceux qui connaissent le dossier, c'est Hillary Clinton, le parti complet, le parti national du Parti démocratique. Jake Sullivan, John Podesta, nommé-les, Robert Mook, Philip Reins, Peter Fritsch, Nelly Hoare, Bruce Hoare, Christopher Steele. Ceux qui connaissent le dossier, M. Rodney Jaffe, James Comey, il n'en oublie pas un, ils sont pas mal tous là, Andrew McAbee, en plus de ABC Corporation, réseau de télévision, différentes personnes à l'intérieur. C'est incroyable. De toute façon, ceux qui veulent voir qu'est-ce que ça a l'air une procédure judiciaire aux États-Unis, je répète, ça va être dans la description, c'est 108 pages, et Donald Trump est un petit peu tanné de ce hoax, de cette menterie depuis, 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 depuis des années. Et moi, je dis et je répète que les partis républicains aux États-Unis vont y avoir des élections mid-term au mois de novembre et je prévois que les républicains vont reprendre le Sénat et la Chambre des représentants. Pourquoi le grand blond à la chaussure noire agit stratégiquement, pas à pas, et la voilà la raison. C'est parce qu'il s'en vient, je prédis, je répète, qu'en 2024, il sera candidat à la présidence américaine. Sauf qu'il fait le ménage. Il fait le ménage parce que dans sa tête, je répète, on est sur YouTube, donc je ne pourrai jamais dire que Biden n'est pas président américain. Il est le président américain, il a gagné les élections. Je pense que le grand blond à la chaussure noire, il n'est pas tout à fait d'accord avec ça et il y a plusieurs procédures qui sont faites actuellement dans différents États, dont l'Arizona, le Nevada, Philadelphie, c'est... J'oublie. Quel État est la Philadelphie? Bon, perte de mémoire. La Georgie, cinq États, différents États et Donald Trump est en train de travailler pas mal sur une vérification du comptage. Pennsylvania. Pennsylvania, c'est ce que je cherchais. Merci. Je pensais que le recherchiste, ici, était parti endormi. Eh bien, non. Il faisait des recherches. Il faisait des recherches. Alors, Pennsylvania, Nevada, ce que je disais tout à l'heure, croyez-moi, Donald Trump marche pas vite, mais il ne recule pas. Pourquoi j'insiste là-dessus? Rappelez-vous que j'ai dit qu'au début de l'émission, on parle de la pensée unique. Vous ne l'entendrez pas nulle part, ce que je viens de dire. Et ce n'est pas juste parce que c'est l'émission de candidats. C'est dans tous les réseaux, ce qu'on appelle aujourd'hui privés alternatifs que vous entendez des nouvelles qui sont intéressantes, pas pour tout le monde, mais il serait intéressant d'avoir des nouvelles pour que tout le monde ait un décor complet de ce qui se passe sur la petite planète et non pas toujours la même chose. En passant, je termine en disant que pendant la campagne également, il y a eu une réputation pas trop bonne de Donald Trump concernant ceux qui connaissent. Le dossier Stormy Daniels il y a deux semaines, vous vous rappelez-vous de la fille qui avait beaucoup d'avenir devant elle? Je ne sais pas si c'est le gars-là qui s'en rappelle. Stormy Daniels qui est arrivé avec différentes allégations disant que Donald Trump n'était pas fin, il profitait peut-être des femmes. Vous comprenez ce que je veux dire? Bon, bien finalement, croyez-le ou non, il y a deux semaines, Donald Trump a gagné, oui, il a gagné en cours 300 000 $. Encore une fois, je n'ai pas besoin de vous dire que probablement qu'il ne prendra pas l'argent et qu'il va donner ça à une association des femmes battues aux États-Unis. Je pense que son but n'est pas là, son but est de dire arrêtez, arrêtez. Et c'est ce qu'il est en train de prouver, c'est qu'il va y aller pas à pas. Bon, j'en ai assez parlé, je suis bien content d'en avoir parlé parce que la pensée unique est toujours, 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 toujours la même chose, le même narratif. Ça devient lentement fatigant. Fatigant. Je ne sais pas si ça dit quelque chose à quelqu'un. Pandémie. Pandémie. Il y a une firme, une firme, je le répète, tu ne le répéterais jamais assez. J'ai fait une émission complète là-dessus, si je ne me trompe pas, c'est en 2019 ou 2020, vous pourrez aller voir dans l'historique de LuxMedia qui a son site et son serveur. On ne sait jamais si le gros réseau social YouTube décide de bloquer comme il le fait régulièrement avec différents médias à travers la planète. et bien LuxMedia aujourd'hui est capable de générer assez de puissance pour avoir son propre site Internet, créer ses propres émissions et son propre contenu. Donc, ceux qui veulent voir des émissions précédentes, on les dépose sur LuxMedia. LuxMedia, je pense que le site est encore actuellement stu-dio.tv et vous allez avoir l'ensemble des émissions dans le passé et je répète, j'ai fait une émission complète sur... Voyons, McKenzie, j'ai donc de la difficulté aujourd'hui à trouver mes mots. Donc, McKenzie, pourquoi je dis ça? Pensez unique. Rappelez-vous d'une chose. Et là, je pèse bien mes mots. Après vérification, aujourd'hui, aujourd'hui, je pense qu'il reste juste au Canada et en France. Je ne vais pas me tromper, il y a peut-être quelques autres pays qui ont le même narratif, mais si je ne me trompe pas, il y a juste... Même, je pense que la France, le masque n'est plus obligatoire, je ne peux pas le confirmer. Au Canada, c'est fait, au Québec, au Québec, c'est hallucinant, c'est porter votre masque et là, les démonstrations sortent de plus en plus. Je vous le dis, les démonstrations sortent de plus en plus et il y a de plus en plus de médecins qui disent « Hey, là, là, regarde, on va commencer à le dire » et il y a de plus en plus de vedettes. Vous le savez, on est influencés souvent par des personnalités, mais là, il y en a de plus en plus qui commencent à dire « Regarde, 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 l'histoire n'est pas tout à fait ce que vous dites, là. D'imposer le masque aux enfants, tu as le doigt de marcher debout, mais il faut que tu mettes ton masque et quand tu t'assoies, le virus, il ne marche pas en bas de six pieds. Là, ça devient totalement ridicule depuis deux ans. Qui maintient ça? » Et c'est ça que j'ai vérifié. Et c'est pour ça que je vais vous montrer une petite vidéo. Une petite vidéo de quelqu'un qui essaie d'expliquer si je ne me trompe pas, la première vidéo, c'est quelqu'un qui dit « Combien que mécaniser charge? » On écoute ça. C'est aussi la République des copains et de la France start-up. Est-ce que vous connaissez les cabinets de conseil? M. Véran a, dans un passé récent, fait l'éloge de ces cabinets de conseil. Ce sont des gens, vous savez, à qui, en gros, ils vous empruntent votre montre pour vous donner l'heure, qui font doublon avec l'administration. Les dépenses de l'État pour ces cabinets de conseil ont été multipliées par deux pendant le quinquennat pour un milliard. C'est plus que le budget de la jeunesse et de la vie associative. D'accord ? Et l'homme qui se chargeait des contrats pour l'État avec McKinsey est un ami personnel de M. Macron qui l'a aidé dans sa campagne et qui a menti devant une commission d'enquête au Parlement puisqu'on découvre désormais que ce cabinet n'a pas payé d'impôts. Avec ces cabinets de conseil, le contribuable se fait plumer trois fois, Laurent Ruquier. La première fois avec des factures qui coûtent des millions pour ces conseils parce que ces gens ne payent pas d'impôts en France. Troisième, parce que leurs conseils contribuent souvent à diminuer la protection sociale. Mais vous saluez tout le monde sauf quand c'est dans le privé et que les gens sont compétents. On se sert des compétences. Le problème n'est pas que ce soit privé. Puisqu'on dit qu'ils sont utiles, quelques chiffres pour les téléspectateurs parce que c'est l'argent public. Le cabinet Boston Consulting a été payé par l'État 558 900 euros pour l'organisation d'une convention des managers de l'État qui n'a jamais eu lieu. Autre exemple, McKinsey, près de 1,5 million d'euros, 496 000 euros pour une prospective sur le métier d'enseignant qui n'a donné absolument rien du tout. 4 millions d'euros à McKinsey pour adapter l'administration à la baisse des APL. Ça veut dire que les contribuables français payent ces cabinets de conseil privés américains qui ne payent pas d'impôts en France pour qu'on puisse aider par exemple à gérer la baisse des APL. Vous ne pouvez pas laisser imaginer... Vous voyez, c'est ça. Pardonnez-moi, c'est ça l'un des poisons de la démocratie. Ça m'énerve un peu. Laissez... Essayez de faire le lien entre quelqu'un qui connaîtrait le président et le fait qu'on donne des marchés à une société de conseil. Je suis désolé. C'est étonnant que cela vous offusque plus le fait que ce personnage qui est un ami de M. Macron a menti devant une commission à l'Assemblée. Vous valez mieux que ça, j'en suis convaincu. Ça, c'est voilà. Quand vous n'avez plus d'argument, c'est votre joker. Ce que vous avez entendu, j'espère que ça étonne personne. McKenzie, c'est une firme... Moi, je l'appelle une firme de marketing. D'ailleurs, c'est connu et reconnu. On l'appelle LA firme. Et c'est tellement transparent ce qu'ils font, là. Après vérification, et je vous le dis, là, McKenzie offre, lors de leur soumission, lorsqu'ils offrent leur service. Vous avez compris qu'ils offrent leur service à différents pays. Quand ce n'est pas à différentes grosses corporations ou à une équipe qui veut se présenter en politique. McKenzie, c'est énorme. Ils ont plusieurs branches et ils sont dans plusieurs pays à travers le monde. Ils influencent actuellement énormément de pays. Et, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a des dépenses qui sont acceptées. McKenzie fait la facturation, quelquefois, pas nécessairement l'activité. Ce n'est pas grave. C'est facturé. C'est un mandat global. Moi, ce qui me fascine, c'est qu'en disant ça, je suis en train de vous dire que le pays en question enlève l'ensemble de sa puissance de prise de décision pour la donner à une firme. Il faut le faire, là. Rappelez-vous que vous votez à tous les 4 ans pour des élus parce que vous avez confiance qu'ils vont prendre de bonnes décisions. Pourquoi j'ai pris la France? Je le répète, il y a des élections bientôt et c'est en train de remonter à la surface. Et là, il y a de plus en plus de gens qui en parlent. On ne parle pas de dizaines de milliers de dollars ou de centaines. À cette heure, quand on parle de 500 000 dollars maintenant, c'est juste 500 000. On ne parle pas de 500 000. On ne parle pas d'un million. Je ne parle pas de 10 millions. Je ne parle pas de 100 millions. Je parle de plus de 1 milliard d'euros pour un an. C'est de l'argent, là. C'est de l'argent. Au Québec, ça va être difficile d'avoir les dépenses. Tant et aussi longtemps qu'on est en crise. On est en crise à tous les 10 jours. C'est une crise. Donc, le gouvernement n'a pas besoin de déclarer. Tout est fait en état de crise. Donc, il n'y a rien qui est public. À un moment donné, ça va sortir. À un moment donné, ça va sortir. Cette firme-là a énormément de pouvoir dans plusieurs pays au monde. Coïncidence, c'est cette firme-là qui est en arrière de la plupart des pays qui constamment reviennent. Ah non, 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 non. Alors, je n'irai pas plus loin parce que je vais me choquer. Puis, je n'ai pas le goût de me choquer. Mais on s'en va vers une sixième vague. Puis, je vous le dis tout de suite, je me pose la question combien de temps qu'on va répéter le même mot, le même virus que j'appelle, moi, la grippe chinoise. Ça fait deux ans que ça va en faire. Ça va en faire trois. Ça fait trois ans qu'il n'y a pas d'autre sorte de grippe. Il n'y a pas rien d'autre. Il n'y en a rien qu'un. Puis, je vous fais remarquer que le vaccin a été inventé pendant neuf mois. Neuf mois. Parce que c'est jamais arrivé dans l'histoire de l'humanité de faire un virus en neuf mois. Et tout le monde se fait piquer. Go, 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 go. Je pense qu'il y a 18 millions de doses qui ont été utilisées au Québec. Je pense qu'on est pas loin de 8 millions. En tout cas, il y a du monde qui a été piqué, c'est vrai. Mais, je termine là-dessus, le premier ministre du Québec a eu trois doses et a maintenant la grippe chinoise. Allez me faire comprendre, allez me faire comprendre, il y a-t-il quatre choses que moi, je n'ai pas compris. Mais, ce n'est pas grave. Mackenzie, continue, continue. Et je vous le dis, je vous le dis, ce n'est pas terminé. Malheureusement, je ne suis pas heureux de dire ça. Là, j'ai parlé, j'ai laissé parler un côté de la médaille. Un côté de la médaille, M. Lejeune, avec les cheveux roux, Adrien. Mais là, je vais vous donner l'occasion de comprendre qu'ici, on donne la parole aux deux côtés de la médaille. Le président de la France actuelle, M. Macron, va tenter d'expliquer un petit peu son côté de la médaille concernant la firme Mackenzie. On peut écouter ça? Vous avez entendu, évidemment, toutes les révélations autour de l'affaire du cabinet McKenzie, cabinet privé américain qui a conseillé l'État français pour près d'un milliard l'année dernière. Ce groupe ne paie pas d'impôts sur les sociétés en France. Et, dans les enquêtes, on lit que vous connaissez certains de ses dirigeants, que certains d'entre eux sont proches de vous. Sur ce sujet-là, est-ce que vous demandez toute la transparence? Oui, et je l'ai déjà dit. D'abord, un, il n'y a aucun contrat qui est passé dans la République sans qu'il respecte la règle des marchés publics. Mise en concurrence, transparence, responsabilité de celles et ceux qui signent. Donc, tout est clair là-dessus? Non mais donc, oui, sinon c'est du pénal. D'accord. Et donc, que quiconque a la preuve qu'il y a une manipulation, mette le contrat en cause au pénal. Alors, sur le non-paiement de l'impôt sur les sociétés. Non mais là, il faut être très clair parce qu'on a l'impression qu'il y a des combines. C'est faux. Il y a des règles de marché public. La France est un pays de droit. S'il y a des preuves de manipulation, que ça aille au pénal. Deuxième point, c'est une très bonne chose qu'il y ait une transparence complète. Cours des comptes, assemblées dans leur travail de contrôle de l'exécutif pour dire les choses. Ensuite, moi je demande qu'on nous donne aussi de la profondeur. Comment depuis 15 ans, les contrats avec les consultants ont évolué. Je ne suis pas persuadé que sous ce quinquennat, il y a eu moins de contrats que sous certains autres. Y compris de celles et ceux qui nous attaquent aujourd'hui. Donc faites la transparence complète. Et regardez les chiffres. Regardez aussi comment les choses ont évalué en particulier sur les 18 derniers mois. Parce que quand il y a eu la crise, quand tout le monde est sur le pont, quand vous avez des ministères qui sont jour et nuit au travail, qui font appel, et je les en remercie, à des réservistes, à des bénévoles, qu'ils demandent des prestataires extérieurs pour les aider, ne me choque pas. Il faut que ce soit transparent, il faut que ce soit justifié et il faut que l'on soit rendu de la mission. Soyons sérieux. Donc ça, transparence, et s'il y a un problème, il y a des juges et une justice indépendante. 30 secondes pour terminer. Ensuite, sur l'impôt, je me bats depuis le début de mon mandat pour que toutes les entreprises qui travaillent en France, qui font des bénéfices en France, payent l'impôt. Mais ce n'est pas le cas, visiblement. Ce combat... Mais non, parce que les règles n'étaient pas celles-ci. C'est bien beau de le dire et de dénoncer, mais personne ne fait payer aujourd'hui à des entreprises comme celle-ci l'impôt en France parce que ce n'est pas les règles. Donc c'est une bataille internationale. Je l'ai menée en européen, je l'ai menée en internationale. On a d'abord échoué avec le président Trump. On a convaincu le président Biden. On a un accord international. L'Europe est en train de le transcrire. Sous présidence française de l'Union européenne, pourront être bannis. Et donc, dans quelques mois, on va pouvoir le faire. Pelaille, vous venez d'entendre le président actuel qui est en élection, premier tour, le 10 avril prochain, M. Macron. Et si j'écoute bien ce qu'il dit, c'est que tout est sur la table. Donc, tout le monde était sur le pont, tout le monde était sur le bateau. Parce que c'est lui qui a déclaré, comme d'ailleurs, M. Arruda, qui était notre représentant de sécurité publique, santé publique au Québec, qui disait, c'est une guerre. C'est une guerre contre un adversaire hypocrite. Il arrive par an en arrière. Vous rappelez-vous de ça? En tout cas, on les a tous entendus. Bon. Et en France, même chose. M. Macron a déclaré, là, on est en guerre. Tout le monde était en guerre avec cette grippe chinoise. Et tout le monde devait travailler. Tout le monde était occupé. Donc, on n'avait pas le temps. On a engagé une firme. On parle de milliards, je le répète, de milliards d'euros, là, pour s'occuper de ça. Hé, 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 hé. C'est vrai que tu disais, là, hé, 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 Les médias, entre autres, par l'entremise de McKinsey, ont tout fait pour qu'une petite pelule qu'on appelait l'hydroxychloroquine, peu importe le nom, peu importe qui la manufacturait, ça ne coûtait rien. Et c'est un traitement qui est très, très, très utilisé en Afrique. Je pense que c'est Donald Trump qui m'appelle parce que j'ai parlé de lui. Et ça a été retiré du marché. Impossible de trouver ça sur les tablettes. Incroyable. Incroyable. Mais, 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 ça a coûté des milliards pour engager une firme, pour essayer de patenter ça. Comment est-ce qu'on va en faire une dose, deux doses, trois doses? Tout le monde a gagné la... Non, pas tout le monde. Qu'est-ce que je dis là? Deux, trois compagnies de pharmaceutiques. En passant, je fais une parenthèse. Il y a un vaccin au Québec qui a été inventé. Ça a été refusé par l'OMS. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur des investisseurs de cette firme-là, qui ont fait des recherches et qui ont déposé leurs demandes concernant leur vaccin, il y a un actionnaire qui est une compagnie de tabac. L'OMS a refusé parce que, ah, 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 il y a une firme de tabac en arrière de ça. C'est pas bon. Je vous répète, là, c'est une firme du Québec. Je vais faire plus de recherches là-dessus. Puis je vais vous revenir. Comment ça se fait que l'OMS, ils ont-tu reçu de la pression? Est-ce que l'OMS aurait reçu de la pression de la fondation Bill et Melinda, qui, eux, sont actionnaires dans Moderna? Elle ne sait pas, mais je vais revenir sur ça. Tout ça pour vous dire que la pensée unique est incroyable. Le président de la France qui est en élection essaie de se défendre là-dessus. Moi, je vous le dis, c'est sa tablette. La firme McKinsey a pris le contrôle de plusieurs pays et les décisions prises concernant comment est-ce qu'on va fonctionner pour ce qui est des périodes de vaccins et bla, 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 bla. Ça va être à suivre et je suis bien content de le… En passant, la firme McKinsey, c'est une firme qui a son siège social dans le Delaware. Alors, le président français n'est pas bien, bien, bien heureux, comme vous avez entendu tout à l'heure. Il ne paye pas d'impôts, il ne paye pas rien. Eh bien non, ils ne font pas d'argent dans ce pays-là. Non, c'est le Delaware. Donc, il n'y a pas… La France ne fait pas une scène avec ça. Il y a quelqu'un, quelque part, qui va finir par l'expliquer comme il faut. Moi, j'ai des gros doutes que, à Luxe Média, on va être les premiers à sortir l'heure juste totale, complète et finale. Vous allez voir ce que je vous dis là. Moi, ce qui me fascine aussi aujourd'hui, et je tenais à en parler, c'est le phénomène de la pensée unique, narratif de la gauche. Ça peut être insultant pour certains. Il y en a qui parlent, on en a fait une émission il y a quelques semaines, concernant les woke. Et ceux qui ont toujours raison. Si tu vas à l'encontre de ce qu'ils disent, tu n'es pas là pour en tout. C'est comme on t'élimine. Il y a une façon, et c'est cette façon-là. J'ai dit, je vais vérifier cette semaine. La pensée unique, est-ce que c'est presque exclusivement ou exclusivement en provenance de mondialistes? Croyez-moi sincère que si ce n'est pas 100 %, c'est 99,8 %. Il y a une mentalité de plus en plus évidente. Je ne sais pas si ça vient du sommet de Davos, de Claude Schwab, de multimilliardaires qui disent, c'est rien que le peuple. Ça ne vaut pas le cul. On va leur dire, on veut faire n'importe quoi. Mais c'est choquant ce que je dis là, mais c'est du drôle l'impression que c'est pas mal ça. Des mondialistes qui disent, vous n'en avez pas de pays, il n'y en a pas de frontières. Je dis, voyons donc. J'ai continué, j'ai dit, tiens, on va aller voir ce qui se passe de plus en plus. Et avant de vous parler de, vous me voyez venir, des douanes ou du mouvement de masse, ce qu'on appelle l'immigration, des gens qui viennent de partout à travers le monde, dans certains pays, et spécifiquement certains pays. Je me pose la question. Avant de me rendre là, j'ai dit que je vais vous parler de quelque chose qui est différent de Montréal. Fait qu'on va faire une petite intermède. Je veux juste présenter quelque chose qui n'est pas nécessairement politique, mais qui, moi, m'affecte beaucoup. Parce que je pense que, même si les politiciens, on peut en rire, on peut dire bien des choses, pas être d'accord. Je trouve toujours triste quand il arrive quelque chose, et lorsqu'il y en a un qui est visé de front. Hier ou avant hier, il y a quelques jours, le député de Vimont à Laval, c'est Jean Roussel, il a été victime d'une attaque qu'on appelle une attaque gratuite. Je vous la résume vite, 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 vite. L'histoire, c'est à son bureau, au quatrième état à Laval, il sent du pote. Il sent un genre, comment on dit ça, de la fumée cannabis. Et il sort de son bureau, il descend en bas, il voit deux jeunes, puis il leur dit, s'il vous plaît, sortez du building. Passe! Une couple de coups de poing. Jean Roussel, l'histoire, je ne sais pas s'il est tombé, mais ce qu'on appelle une agression gratuite pour un simple avis de, « Hey, 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 pourriez-vous aller fumer du pote dehors? » Ça, là, c'est pas agréable. On ne s'en va pas dans le bon sens. Je n'essaie pas de dire si c'est des jeunes, très, très, très jeunes, ou si c'est des adultes, ou si c'est des gens de 30 ans. Ce n'est pas à ça que je vais en venir, mais je me dis, il y a quelque chose qui ne marche pas, là. Quel chose qui ne marche pas, là, en partant. En partant, là. Je voulais juste dire que ça me fait de la peine de parler de Vimon Laval, mais que je sympathise avec M. Jean Roussel, et j'espère que... On va finir par trouver une solution pour ce que j'appelle des jeunes qui manquent de plus en plus de respect. Pourquoi je prends, en exemple, un député? J'aurais pu prendre n'importe quel citoyen qui aurait fait cet acte-là, puis qui aurait reçu un coup de poing. Mais j'ai tombé sur la nouvelle d'hier, et je voulais soulever le point qu'on ne s'en va pas dans le bon sens. Ce qui m'amène à... le chemin Roxham, l'immigration, la mondialisation, moi, là, ce qui m'impressionne, c'est que ça ne passe pas aux nouvelles. On n'en entend pas parler. Est-ce que c'est une coïncidence? Est-ce que c'est une coïncidence au cours des derniers mois, les deux derniers mois, là, je ne sais pas si je vous l'apprends, là, malgré... Tiens, je vais vous le lire. Malgré le froid, la neige et les températures souvent glaciales, des milliers de migrants ont traversé irrégulièrement la frontière canado-américaine depuis janvier. Moi, là, moi, là, il y a quelque chose qui ne marche pas. Puis là, suivez bien mon raisonnement. La pensée unique n'en parlera jamais de ça. On vient de vivre une campagne électorale à Montréal. Où est-ce que vous pensez que les gens qui passent à Roxham, en passant, il y en a qui vont me dire « Ah, OK, j'y parle combien? » 4 500 personnes en un mois. Un petit peu plus qu'un mois. 4 000... Là, vous allez me dire « Ah, OK, il n'y avait plus personne qui passait. » Ça n'arrête jamais. Là, c'est tout simplement un genre de record. Bon. Fait que faites votre calcul. À 4 500, un mois ou deux, multipliez ça par 6. À peu près. Si c'est au deux mois, ça fait 6, ça fait un an. Mais subiez-vous, on approche-tu le chiffre que je disais depuis longtemps? 25 000, 30 000, 35 000 tous les ans? On parle depuis 2000... N'oubliez pas, là. Je vais faire le lien, là. Vous me voyez venir. Le narratif disait « Les gens, ils ont tellement peur de Donald Trump qu'ils quittent pour le Canada. » Rappelez-vous de la stupidité qu'on entendait, là. Puis là, ça rentra aux douanes. Donc, depuis 2016, on est en 2022. On parle de 25 000 à 30 000. Personnellement, je parle de 40 000 par année qui rentrent. Je parle juste de Roxam. Je parle juste de Roxam. On marche-tu pour 250 000 personnes? Peut-être 300 000. Puis là, je ne parle pas de ceux qui rentrent carrément dans le bois. Là, je parle du chemin Roxam. Pourquoi le chemin Roxam? Parce qu'on les reçoit de l'autre bord avec des bouteilles d'eau, des sandwichs. Pas de croûte calique, tant qu'à faire. Puis là, on leur offre des logements. Là, j'ai nourri torché avec un chèque. Merci, bonjour, rembourse dans l'autobus. Calique. C'est incroyable. Incroyable. On est obligé d'en parler maintenant parce que tôt ou tard, quelqu'un va le dire. c'est marqué dans la nouvelle. Ils vont essayer de renégocier l'entente. Comment on appelle ça? Moderniser l'entente sur les tiers-partis sûrs. Comment vous les résumez, moi, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Les tiers-pays. Tiers-pays. Qu'est-ce que j'ai dit? Parti. OK, parti. Pays, pays, pays. Les tiers-pays sûrs. Ah! Vous savez ce que ça veut dire, ça? C'est qu'ils n'ont pas le droit. T'es bloc carrément au Canada et tu dis, tu arrives des États-Unis, c'est un pays tiers-sûr. C'est impossible que tu sois un réfugié. Il y a une entente de prise. Pourquoi est-ce que là, je l'ai mis la main dessus? C'est parce qu'elle va être renégociée. Je ne sais pas si ça va être pour le mieux ou pour le pire, mais c'est tout de même hallucinant. Hallucinant! Puis là, vous allez voir la boule que je vais faire tourner pour que vous compreniez bien que tout va ensemble. Tout va ensemble. Mettons 250, 300 000. Bon, ça, c'est juste Roxham. Je répète, on parle juste de Roxham, un petit chemin. là, un petit chemin. Où est-ce qu'ils s'en vont en premier? Ils s'en vont dans une grosse ville. C'est sûr, c'est là qu'il y a tous les services. C'est quoi, la grosse ville? Montréal. Il vient d'avoir des élections à Montréal. La chose la plus importante qu'on devrait prendre en considération actuellement à Montréal, c'est qu'il manque de logement. Pouf! Moi, ça fait 5 ans, il y en rentre 250 000. Je ne dis pas qu'ils s'en viennent tous à Montréal, mettons que la grosse majorité s'en vient à Montréal. On se plaint qu'il n'y a pas de logement. On a une mairesse qui ne veut plus de logement, qui n'en fait pas bâtir de logement. Elle, elle veut des parcs. Le prix des logements augmente. Vous me suivez dans mon raisonnement. calique! C'est tout ça, la pensée unique? On a un premier ministre au Canada parce qu'il ne connaît même pas le chemin Roxham sacrifice. On a un premier ministre au Québec qui sait que la métropole, c'est Montréal. Comment ça se fait qu'il ne lève pas le ton devant? Je m'en allais dire Tikkun à Ottawa. C'est pas vrai, je retiens mon nom. Le premier ministre à Ottawa. Comment ça se fait que le premier ministre du Québec, il ne dit pas, « Hey, mon petit pitte, je ne devrais pas dire ça. En tout cas, trouvez-y un nom au bouffon à Ottawa. Je ne sais pas. Peux-tu t'en occuper de cette douane-là? Peux-tu jaser avec Biden? Voyons donc! Calique! Il y a un mur à peu près, ça d'épais, gros comme un building de quatre étages entre le Mexique et les États-Unis. Mais là, je pense qu'ils ne finiront pas. Ce n'est pas le même président qui est en place. Hey, ça rentre. Si vous saviez comment ça rentre, là, avec. Pensée unique, pas plus grave que ça. Ça rentre, mais c'est ça qu'il faut. À cause de quoi? La mondialisation. C'est-tu moi qui se mélange quand je dis ça? La mondialisation. La pensée unique, c'est qu'il n'y a plus de frontières. Il n'y a plus de... Moi, je résume... Il n'y a plus de fierté. Il y a quelque part quelqu'un qui contient, qui conserve la pensée unique, c'est... Il ne faut pas être fier. Il ne faut pas avoir de nationalité. Il ne faut pas être... Il me semble qu'il y a déjà eu une fierté de dire « Moi, je suis Québécois. » Il y a déjà eu une fierté. Même au niveau d'une ville, il y a du monde qui était fier. Simple souvenir. Il y a un maire qui a fait les Olympiques en 76. Il a fait la place des arts. Il a fait... Il y en a développé et il y avait beaucoup d'effervescence à Montréal. Les gens étaient fiers d'être Montréalais. Ça rentre à tour de bras. Ils n'ont pas le droit de rentrer. Puis le gouvernement canadien ne fait rien. Le premier ministre du Québec, il a de l'air à s'en caliquer parce qu'il écoute Mackenzie qui lui a dit « Si tu veux le pouvoir, parle de vaccins. » On a un maudit problème. Puis finalement, là, il en parle. Pourquoi vous pensez qu'il en parle? Parce qu'ils n'ont pas le choix. C'est peut-être les États-Unis, d'ailleurs, qui veulent en parler. C'est que là, on va commencer à parler de l'entente entre les pays sûrs. C'est peut-être pour Mexique, États-Unis, puis Canada, États-Unis, mais ils vont en parler. Il était tout temps. Entre-temps, n'oubliez pas, il en rentre. Croyez-moi sincère. Ça rentre. Pathétique. On pourrait-tu être fiers à un moment donné? Moi, je pense que ça va arriver. Je le souhaite, en tout cas. Je le souhaite que ça arrive. C'est un calique. Y a-t-il une opposition en politique? Je n'aurais pas dû poser cette question-là. Il n'y en a pas. Bon, bien sûr. Ma réponse, ça va aller plus vite. Il n'y en a pas, le calique de position. Bon, j'ai dit aujourd'hui, étant donné que je savais que mon émission, j'étais de bonne humeur et que je suis toujours de bonne humeur. Quand je fais l'émission « Le candidat », je remercie tout le monde de mettre le pouce en l'air, de faire en sorte qu'il y ait plusieurs personnes qui voient l'émission. normalement, cette année, cette année, j'ai dit, et je tiens toujours mes promesses, c'est mon plaisir de tenir mes promesses, j'ai dit à la fin de l'émission, en 2022, exceptionnellement, je ne l'ai jamais fait au cours des quatre premières années, la cinquième année, j'ai dit, je vais poser une question puis je vais donner les dix choix de réponse. C'est une exception, ça n'arrivera plus. Aujourd'hui, je change d'idée. En fait, je ne change pas d'idée, je fais une exception et je vais prendre le dernier cinq à sept minutes pour un événement qui s'est passé et qui a attiré mon attention juste avant que j'aille me coucher. J'ai allumé la télévision et je suis tombé sur les Oscars. Ah, j'ai appris des choses, j'ai appris des choses, c'est incroyable. Quand on veut patiner, croyez-moi, je ne dis pas patiner, l'hiver est fini, patiner, et on peut faire le tour dans différents médias aux États-Unis. Incroyable, incroyable, on peut aller chercher de l'information au maximum. J'ai d'ailleurs appris que, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent le dossier, je fais juste parler, on va parler de tape sa gueule. C'est clair, ça? On va parler de tape sa gueule. Il est arrivé aux Oscars deux personnes qui, je ne sais pas, je vais vous l'expliquer un peu plus tard, mais avant ça, j'ai fait mes recherches parce que je me suis dit il y a une raison, il y a une source, il y a quelque chose qui est arrivé ou il y a une raison à tout ça. Et j'ai appris le mot alopecia. Fait qu'avant de commencer sur l'événement comme tel, j'ai fait des vérifications comme je fais d'habitude, comme tout le monde est capable de faire. Bon, alopecia, c'est tous les animaux, croyez-le ou non, sur la planète Terre, incluant les humains, surtout les animaux, que moi j'appelle les animaux en quatre pattes. L'alopecia, c'est le... Si je vous disais que la plupart des chiens, des chats, pour les animaux domestiques, ils perdent leur poil, changement de poil. Ils ont une période, ils perdent leur poil. C'est tout à fait anormal. Chez les hommes, en vieillissant, ce n'est pas le mot alopecia qui est important, c'est calvitie. Mais, c'est alopecia, c'est près de plus. Calvitie, c'est tout simplement que la testostérone qui est plus active chez l'homme que chez la femme, évidemment, vous comprenez. Et, ce qui fait qu'on perd nos cheveux beaucoup plus rapidement au-dessus de la tête et pas sur la couronne. Il y a toute une explication sur ça, c'est incroyable. Ce n'est pas une maladie, ce n'est pas un cancer, c'est... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dis? Certains disent que c'est les mêmes héréditaires, d'autres disent que ça peut arriver plus jeune, d'autres peuvent dire que... Et c'est là que j'ai commencé à travailler sur les exceptions. Un stress, vous vivez un stress hors du commun que vous n'avez jamais vécu, pouf, il peut arriver une perte de cheveux. Il y a différentes raisons et il y a, si j'ai bien compris, à peu près cinq choses possibles et ils appellent ça alopecia. Chez l'homme, c'est la... Je répète, la calvitie, la perte de cheveux. La seule différence, c'est qu'ils ne reviennent pas. Mais, l'alopecia, ça peut revenir. Comme par exemple, si vous provoquez votre système immunitaire. D'ailleurs, ceux qui ont ça, souvent, il y a une faiblesse dans le système immunitaire. Ça peut être dû à différentes raisons. Et je ne veux pas faire de lien avec l'histoire de la grippe chinoise et le liquide qu'on se rend dans le corps. Je ne veux pas faire de lien avec ça du tout. Mais, oui, des traitements de chimiothérapie peuvent provoquer ça. Autrement dit, quelque chose d'externe pourrait provoquer une chute de cheveux. Et ça peut revenir. Je répète, c'est ça. Ce n'est pas considéré comme un cancer ou une maladie. Tout ça pour dire que ça m'a donné l'occasion de lire là-dessus. Et là, je vous le dis, à partir de maintenant, peu importe l'événement qui est arrivé de la façon que je vais le présenter, c'est peut-être tiré par les cheveux. mais, prenez-moi bien au sérieux. Ceci dit, voici l'événement et on a deux petites vidéos. Un, premièrement, je ne veux pas avoir la tape. Tout le monde l'a vu, tous ceux qui veulent vraiment suivre cette histoire-là. Bon, ça y est. Il y en a qui voudraient peut-être avoir la tape. Moi, ce n'est pas mon style. Je ne suis pas pour l'agressivité et je ne pense pas que Will Smith serait content. je pense que c'est lui le grand perdant dans cette histoire-là. Il a passé pour... Je ne le sais pas, mais il a passé pour un gars qui est allé donner une tape à quelqu'un. Tout ça pour dire qu'on a deux petites vidéos. Moi, j'en ai coupé un bout. On a la grandeur du vidéo. Je vous le dis tout de suite. S'il y en a qui s'ennuient, marquez-les dans les commentaires. Dites, Gilbert, passe-nous-le la semaine prochaine. Nous autres, on veut encore le voir. Ce n'est pas mon style. Donc, on y va pour le premier bout et le premier bout, c'est clair, ce que vous allez voir, c'est l'animateur s'appelle Chris Rock et il parle de Will Smith et à côté, on voit sa femme. Tout le monde est souriant. OK? On écoute ça. Jada, je te love you. G.I. Jane 2, je ne peux pas attendre à voir ça. OK? C'est jalousie! Bon. OK. Tout le monde l'a vu et c'est ce petit bout-là qui a fait que j'ai dit oh, oh. Il faut bien porter attention. Je répète, tout le monde est souriant, la blague. Pour ceux qui ont de la difficulté avec l'anglais, c'est très, 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 très simple. Demi Moore, qui est une actrice à Hollywood, qui est bien connue, Demi Moore, a fait un film qui s'appelle G.I. Jane. C'est une fille qui est dans l'armée puis qui veut vraiment être traitée comme un homme puis elle dit moi je travaille fort puis je veux, bon, pas de trouble. Fait que comme tous les hommes, elle se fait raser puis elle a plus un cheveu sur la tête, plus rien. Puis c'est le film G.I. Jane. Vous comprenez le lien que l'animateur, lui, n'oubliez pas que Chris Rock, il est payé pour une chose. Il est payé pour ça, lui-là. Lui, ça fait depuis 2016 qu'il fait des apparitions. Il a été animateur plus longtemps que ça. 2016, 17, 18, il faisait une apparition plus longtemps. Mais il est toujours aux Oscars. et il est payé pour dire des choses drôles, pas drôles. Lui, là, il est payé pour lancer des flèches. Fait qu'il faut qu'il rit de certains acteurs puis il faut qu'il félicite certains acteurs, actrices de leurs films. C'est son rôle. C'est l'animateur que c'est que vous voulez jouer. Il est payé pour faire ça. Et ils se connaissent tous. Cassez-vous pas la tête, ils se connaissent tous. Ils ont joué dans des séries ou dans des films Chris Rock puis Will Smith ensemble. Chris Rock et la femme de Will Smith ensemble, ils se connaissent tous. Même, je nomme juste ceux-là parce que ce sont les personnages dont je parle. Mais ils se connaissent tous à Hollywood. Moi, je dis toujours, quelqu'un m'a déjà demandé, je dis, il y a combien de planètes allentour du soleil? Ben, je dis, je sais pas, une dizaine. Ils me disent, non, neuf. Fait que là, je réponds, je dis, non, donc j'ai raison, dix. Parce que pour moi, Hollywood, c'est une planète. c'est pas sur la planète Terre. C'est un autre monde. Tout ça pour dire que, là, Chris Rock fait sa blague. Il dit, ah, elle n'a pas de cheveux. Fait qu'il fait juste dire, tu vas jouer dans G.I. Jane 2. Moi, je l'ai trouvé drôle. Tout le monde l'a trouvé drôle. La salle l'a trouvé drôle. Will Smith l'a trouvé drôle, qui est le mari de celle qui ne l'a pas trouvé drôle. Et c'est ce petit bout-là que j'aimerais ça qu'on écoute. Regardez-le bien. On l'a mis au ralenti. Et là, je vais vous conter la deuxième phase de mon histoire. Regardez bien la vidéo Les yeux de la femme de Will Smith. C'est incroyable, hein? C'est incroyable. Cette petite fraction de seconde-là, il ne fallait pas la manquer. Ici, on a des techniciens incroyables. Je remercie encore tout le monde d'aider LuxMedia. On a des techniciens incroyables qui ont été capables d'aller chercher exactement cette petite fraction de seconde de l'allonger, de la ralentir qu'on y porte attention correctement. Merci encore à tous ceux qui font des dons à LuxMedia. Ceci dit, là, il faut connaître l'histoire. Je vais vous la résumer. Je vous le dis. C'est vraiment intéressant, toute l'histoire de ça. Et je ne veux pas être malin et je ne veux pas donner raison d'un côté ou de l'autre. ma position est claire maintenant. Will Smith, c'est lui qui fait une erreur majeure dans cette histoire-là. OK? Majeur. Qu'il y en ait qui me disent, bien là, sa femme n'a plus de cheveux. Gare, 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 gare. Ma version, ma version et c'est une émission d'opinion. Donc, mon opinion, c'est clair. Plus loin que je vais aller, Chris Rock, mettons que pour certains, la blague est moins bonne. OK. Bon. Bien, dans mon livre à moi, il y a... Bon. Pourquoi je dis ça? Et... Ah! Je vous le dis, je vous le dis, je vous le dis, je vous le dis, je vous le dis. Tiens, je vais le résumer, moi. Disons que, dans un couple, il y en a toujours un qui aime plus l'autre. Dans un couple, l'homme et la femme, il y en a un qui aime plus l'autre. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Qu'est-ce que je voulais vous dire? C'est jamais 50-50, on s'aime autant les deux. Non, non, il y en a toujours un. Je ne sais pas pourquoi. C'est comme ça. Ça s'adonne que Will Smith, il aime sa femme beaucoup plus qu'elle l'aime. Et, je vais le résumer et je ne veux pas aller trop loin là-dessus. C'est un couple ouvert. Oui. Oui. On appelle ça relation ouverte. Disons que ça a causé quelques problèmes au cours de leur scénario de mariage. Par contre, ils sont encore mariés. Et, je ne veux pas aller plus loin. Je pense que les yeux de sa femme en ont dit beaucoup à Will Smith qui, lui, a dit « Oups! Si elle est choquée, il faut que je sois choqué. » Et c'est là qu'il s'est levé. C'est mon opinion. Ça se résume à ça. Par contre, en terminant aujourd'hui, vous le savez que quand je fais des recherches, j'en fais, j'en fais, j'en fais, puis j'ai eu du plaisir à le faire. Ça m'a donné au lieu de travailler sur quelles sont les dix différentes choses à travers le monde. J'ai commencé à faire le tour puis j'ai dit « Aha! Hollywood! Ça, c'est un party! » Ça fait que j'ai vérifié qui est allé au party. Mais il n'y en a pas rien qu'un party. Il y a un fameux party qu'on appelle la masse. Celui qui est supposé attirer le plus de monde, le Vanity Fair. qui fait un party après et qui invite tout ce beau monde-là déguisé, la plupart des hommes en pingouin puis les femmes, vous voyez, ils s'habillent de tout ça. Bon, ils disent qu'ils sont beaux. Toute une gang de beaux petits paquets et ils s'en vont au party Vanity Fair. Non, il y en a un autre. Le gars, c'est, tenez-vous bien, c'est chez eux, Guy Ozyry. Lui, lui aussi, il fait un party. Sauf que lui, c'est commandité par Gucci Adidas. Fait que là, t'as le Vanity Fair qui reçoit son monde avec les sandwiches, pas de croûte et Guy Ozyry qui, lui, fait son party chez eux avec comme commanditaire Adidas Gucci qui remet des chapeaux. Il y en a des casquettes puis des chapeaux avec Adidas Gucci. Ben, c'est une bataille de party. Fait que là, j'ai dit, ah, va-t-il checker qui est allé où? Parce que là, la chicane a pogné sa scène. Ils vont-ils aller aux deux places? Ils vont-ils aller à une place? Ils vont-ils s'en aller avec tout le monde chez eux? La bataille va pogner pendant la soirée? Pas prendra toute! Il y a eu des parties. Fait que, Will Smith, lui, il est allé au Vanity Fair. Et, je vais vous donner quelques noms, là, regarde, j'ai pas perdu de temps, moi-là, toute la soirée à aller à ce party-là. Fait que, je vais vous donner un résumé de quelques-uns des invités qui étaient présents. Vince Diesel, Sian Heder, Sawiti, et là, celle-là, c'est de valeur, parce qu'ici, aux techniciens, j'ai pas pensé de leur dire, sors-moi quelques photos de certains des invités. Mais là, je vais vous le dire, si vous allez, faites des vérifications, les artistes du party de Vanity Fair dimanche soir. Vous allez voir comment elle était habillée, Sawiti Fair. Il y a du monde qui veut de l'attention. Il y avait Kevin Bacon, Adrian, ça vous dit de quoi, ça, Adrian Brody? Oui. Ben oui, un autre acteur. Elsa Husk. Vous allez voir comment elle était habillée, elle. Bill Murray. Ceux qui connaissent l'histoire du film de golf, Bill Murray, évidemment, Will Smith était là, Vanity Fair, donc, Venus et Serena Williams étaient à ce party-là. On parle du party de Vanity Fair. Jake Gillen Hall, Dakota Johnson, Alessandra, Ambrosio, vous irez voir sa photo. Hey, Joanne Collins, ceux qui pensaient qu'elle était morte. Non, 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 elle était au Vanity Fair. Et Janikza Bravo, elle aussi, si vous voulez aller voir, elle a un drôle de chapeau, elle, celle qui est allée là. Bon, ça, c'était le party de Vanity Fair. Fait que je vais être honnête et juste, je vais vous dire à peu près qu'est-ce qu'il y a eu au party de Guy Ossiri, de Adidas Gucci. En passant, je le sens, il y en a qui doivent me demander c'est qui ce gars-là. Lui, c'est un gérant d'artiste. Il met du monde en vedette. Un gérant d'artiste, comment tu appelles ça? OK, un gérant d'artiste, c'est ça qui est écrit. Qui était comme à l'entour de lui que lui a poussé? Madonna, ça vous dit quelque chose? U2, vous comprenez qu'il doit avoir une petite maison, lui. tout ça pour dire qu'il reçoit lui le party. Fait que lui, il avait la gang à Chris Rock. Vous comprenez le principe. Il y en avait deux. Là, il y avait, en passant, ceux qui veulent vérifier ça, Guy Ossiri, j'en ai cherché un peu. J'ai dit, coudonc, il est-tu marié, lui? Oui, il est marié. Sa femme, c'est Michelle Christine da Silva Alves. C'est une mannequin brésilienne. Vous pouvez le voir sa photo, elle aussi. Qui était là? Chris Rock, Phineas, Maggie Gyllenhaal. Ça, c'est, je pense, la sœur ou la femme? La sœur. La sœur de Jake Gyllenhaal, qui lui, il était, il y a des espions, ils se sont divisés à la job. Maggie Gyllenhaal, Andrew Garfield, Pellinopip Cruz. Elle était avec Chris Rock. Xavier Bardem, Elliot Page, Mila Kunis, Robert De Niro. Oui. Kim et Chloé Kardashian. Vous connaissez ça? Moi, c'est drôle. Vérifiez ce que je dis, je pense qu'ils ont fait les deux parties, ces deux-là. Eux autres sont allés chez Vanity Fair. Si ma mémoire est bonne. Snoop Dogg, Dakota Johnson, Kay Jibber, Jennifer Lawrence, Robert Pattinson, et, ce qui m'a impressionné, c'est qu'au party de Gucci, moi, j'ai trouvé ça très bien. C'est des vedettes. Ils sont très occupés, ils sont très, 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 en demande, mais à la maison de Oziri, du party de Gucci, tu rentres et tu déposes ton cellulaire. Tu ne peux pas rentrer avec un téléphone portable dans ce party-là. C'est un party en gang et tu n'as pas le droit de rentrer avec ton téléphone. Je trouve que l'idée était très bonne. Faites un X sur le calendrier, c'est la première et la dernière fois que je vais parler d'Hollywood. Je ne connais absolument rien de ce monde-là. C'est un autre planète. Rappelez-vous qu'entre les deux, Chris Rock et Will Smith, Will Smith, en 2020, il a fait 80 millions de dollars. Il a fait quelques films. Ils sont déconnectés un petit peu. de la planète Terre dans l'ensemble de cette société-là. Mais, j'ai dit je vais rendre service à tout le monde étant donné qu'à l'émission, on veut absolument que vous soyez au courant de tout. Alors, c'est pour ça que j'ai parlé de ça. La semaine prochaine, j'ai glissé un petit mot et vous l'avez bien compris, l'émission va être consacrée sur Montréal. Ce qui se passe à Montréal, comment ça se fait qu'il manque de logement à Montréal, le budget de Montréal. Salut! C'est parti! C'est parti! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501